Au moment du cahier volé, il s'est passé qu'en rentrant de l'école, j'ai été accueillie par ma mère qui m'a giflé en me disant « Mais qu'est-ce que tu as encore fait ? Les gendarmes sont venus, nous ont convoqué ton père et moi, etc. » On me reprochait d'aimer une femme, d'avoir des amours contre nature et ça c'était extrêmement choquant. J'ai été battue, insultée, traitée de tigresse, bonne femme, traitée de putain. J'étais complètement recluse parce que maman ne m'a pas empêchée de voir Manon après. Mais Manon, elle allait en classe et moi je n'y allais pas. Heureusement que j'avais ce goût pour la lecture, pour les travaux manuels, pour les promenades dans les champs, etc. C'était autant de choses qui m'ont aidée à vivre. L'univers de ce qu'a vécu Régine est totalement l'univers de Leonardo. Donc c'était pour moi logique que les photographies, les images seraient parfaites pour l'histoire de Régine et Manon. C'est une évidence, c'est une évidence et intellectuelle et esthétique. Régine est venue ici, est venue au moment du vernissage les photographies, apprécier mon travail. Et de là, elle a eu envie de faire un livre avec moi. Et Pierre a pensé que le cahier volé, l'histoire tragique du cahier volé, était quelque chose qui pouvait être intéressant et pour elle et pour moi. On a eu le désir de montrer en image ce que pouvait être l'époque où ces deux filles ont eu ces difficultés avec à la fois la police et les habitants de cette petite ville. Mais quand on m'a parlé de ce qui s'était passé, de ce qu'elle avait vécu à Montmorillon, de son histoire, de son adolescence très difficile, je n'ai pas pensé aux photos tout de suite. J'ai pensé d'abord qu'il fallait qu'elles témoignent et qu'elles s'expriment sur ce qui s'était passé. Ensuite, les photos sont venues et se sont imposées, en fait, dans un style, certes qui m'est propre, mais quand même, qui était lié à ce que j'avais pu entendre de l'une et de l'autre. C'était un univers très poétique, complètement irréel. L'adolescente que j'étais était toujours plongée dans des livres, que ce soit des romans ou de la poésie, et j'étais souvent soit sur la rivière, soit dans la campagne, marchant, un livre à la main, m'arrêtant, m'allongeant dans l'herbe, etc. Donc je crois que ça a été bien restitué, l'ambiance dans laquelle je vivais. J'ai eu envie d'aller chercher quelque chose de plus intimiste, qui touche à l'adolescence, qui touche à la féminité, qui touche à quelque chose qui est cet isolement, cette détresse que l'on peut avoir quand on est adolescent, que l'on se replie sur soi-même, qu'on ne veut rien savoir des autres, et qu'on invente son propre monde, qu'on crée son propre monde intérieur. Et en l'occurrence, c'est ça qui m'a inspiré pour faire ces photos. Merci d'avoir regardé cette vidéo !